La secrétaire va vous contacter pour avoir un rendez-vous avec notre physiothérapeute. Mario Bété est patient orphelin depuis six ans. Il a obtenu un rendez-vous à la clinique médicale du Lac en passant par le 811. J'avais un formulaire pour mon permis de conduire à faire remplir. Et puis, j'avais un mal à l'épaule aussi, à faire vérifier. On inspire, on expire. Claude Thibodeau vit avec le diabète. Le médecin de famille qui le suivait a pris sa retraite. Je me suis retrouvé sans médecin et ça a duré quand même quelques années. Je me suis inscrit au Guchet, mais je n'avais pas de nouvelles, je n'avais pas de nouvelles. Jusqu'au moment où j'ai reçu une lettre qui me disait que le groupe de médecine familiale du Lac allait me prendre en charge. Ils sont parmi les 13 500 patients qui ont obtenu une consultation dans ce GMF au cours de la dernière année. Un résultat que la direction attribue à son modèle de travail est un médecin de famille où physiothérapeutes, kinésiologues, travailleuses sociales, psychologues, infirmières et médecins se partagent les tâches. C'est plus juste un médecin de famille, c'est une équipe de famille. On est une équipe qui entoure le patient, qui chacun a ses tâches et ses fonctions. Puis le patient, maintenant, il peut dormir tranquille. La plupart de ces professionnels sont payés grâce à une prime prévue dans l'entente d'inscription collective signée entre la FMOQ et le gouvernement, entente qui prendra fin le 31 mai prochain. La fin de l'entente fait en sorte que toutes les ressources qu'on a engagées, on n'a plus le financement pour les payer. Si on coupe nos ressources, si on ne peut plus avoir toutes ces physio-infirmières qu'on a engagées, bien là, ça remet en question la disponibilité que les médecins vont avoir. Parce que si on était capable d'avoir autant de monde, c'est parce qu'on se partageait la tâche à plusieurs. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juin prochain? Pour le moment, personne ne le sait parce qu'il doit y avoir une négociation entre la FMOQ et le gouvernement. On peut s'attendre à une chose parce que Christian Dubé l'a dit clairement, il n'y aura pas plus d'argent sans un meilleur accès. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Il y a place à amélioration, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais tu sais, il ne faut pas couper un service qui rend tant de bien à la population. C'est une des choses qui fonctionne bien, là, actuellement. Est-ce qu'on veut couper quelque chose qui fonctionne bien quand il y a tant de choses qui fonctionnent mal? La responsable du GMF demande au moins le statu quo d'ici à ce qu'une nouvelle entente soit conclue. Jasme Dumas, TVA Nouvelles, Magog. Bonne respiration. Sous-titrage Société Radio Pl Hast